Bonjour et bienvenue sur Digi-School, je suis Chloé, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons parler de Roméo-Juliette. Nous allons donc voir le résumé des actes 3, 4 et 5. À l'acte 3, on commence avec une bataille entre Mercutio et Tybalt. Donc Mercutio, l'ami de Roméo, Tybalt, le cousin de Juliette. Et c'est durant cette bataille où Roméo s'interpose que Tybalt tue Mercutio. Donc, voulant se venger, Roméo combat Tybalt, tout en lui disant qu'il l'aime parce qu'il est de sa famille, mais il ne lui dit d'une façon cachée, car comme il est marié à Juliette, cela fait de Tybalt quelqu'un de sa propre famille. Cependant, sa vengeance pour Mercutio prend le dessus, et Roméo tue Tybalt. Donc, c'est à la suite de ces deux morts que le prince de Véronne condade Roméo à l'exil. Et donc, c'est le frère Laurent qui apprend à Roméo sa sentence, et qui lui dit qu'il pourrait passer la dernière nuit à Véronne avec Juliette, avant de s'échapper à l'aube à Mantoux, pour que les gardes ne le retrouvent pas, puisque le prince annonce que s'il n'est pas exilé à l'aube, ils vont avoir ordre de tuer Roméo. Donc, les amoureux passent leur seule nuit ensemble, et à l'aube, Roméo part à Mantoux. Et à la fin de cet acte, Capulet annonce à Juliette qu'il veut qu'elle épouse Paris, le jeudi suivant. Dans l'acte 4, Juliette va voir le frère Laurent complètement désemparé, et lui explique que son père veut qu'elle épouse Paris. Elle menace de se tuer, car bien sûr, elle veut être fidèle à Roméo. C'est alors que le frère Laurent annonce son plan. Il veut donner une potion à Juliette, qui lui donnera l'apparence d'être morte, mais qui seulement la plongera dans un profond sommeil. Et pendant le temps où tout le monde la croira morte, et ils vont la mettre dans le caveau familial, le frère Laurent aura le temps de prévenir Roméo, qui pourra revenir chercher Juliette quand elle se réveillera de son profond sommeil, et ils pourront s'enfuir tous les deux à Mantoux. Juliette accepte ce plan, et va donc annoncer à son père qu'elle accepte d'épouser Paris. Et le soir même, elle boit la potion, et on a donc la fausse mort de Juliette. Tout le monde la découvre le lendemain matin, et les funérailles s'organisent. L'acte 5 est le dernier acte de la pièce. On commence avec Roméo qui est à Mantoux, et qui ne reçoit pas la lettre du frère Laurent concernant le plan avec la fausse mort de Juliette. Et donc à la place, un de ses amis arrive de Véronne directement pour lui dire que Juliette est morte. Donc Roméo, très très triste, décide de rentrer à Véronne, et d'acheter un poison pour aller se tuer à côté de Juliette. En dehors du caveau, Roméo rencontre Paris venu déposer des fleurs devant le caveau de Juliette, et donc s'ensuit une bataille où Roméo tue Paris. Ensuite, on est dans le caveau. Roméo voit Juliette, s'installe à côté d'elle, et après une tirade sur combien il l'aime et combien c'est la dernière fois qu'ils sont ensemble, boit le poison qu'il a jeté chez la poticaire et meurt à côté d'elle. Juliette, avec un contre-temps, se réveille et voit que Roméo est mort à côté d'elle. Elle essaye de boire la fin du poison, mais il n'en reste plus, et l'embrasse une dernière fois et se tue avec la dague de Roméo. Donc ici, on a la mort des deux amants, et à la fin, tout le monde se réunit dans le caveau, et frère Laurent peut expliquer la vérité de l'amour de Roméo-Giliette, leur mariage secret, et finalement, c'est la paix qui règnera à Véronne, puisque pour l'amour de leurs enfants, les deux familles se réconcilient. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage ST' 501